Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous faisons les enclos mixés et on va mélanger les bisons d'Amérique du Nord avec les antilopes d'Amérique et les chiens de prairie à queue noire. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu, on regarde tous ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Nous voici sur l'enclos attribué pour nos chers petits animaux. Ils sont trois espèces dans cet enclos. Pour avoir trouvé ce mélange d'animaux, il suffit d'aller dans le zoopédie et de consulter tout simplement les optimisations inter-espèces. On voit que l'antilope d'Amérique n'a que le bison d'Amérique du Nord, mais lorsqu'on appuie sur le bison d'Amérique du Nord, on voit qu'il y a le chien de prairie à queue noire. Et lorsqu'on appuie sur le chien de prairie à queue noire, on voit qu'il n'y a que le bison d'Amérique du Nord. Autrement dit, ces trois animaux peuvent vivre ensemble. J'ai déjà mis leur nourriture au niveau max, donc niveau 3 pour les trois espèces. Pensez bien qu'il faut à chaque fois sélectionner une nouvelle espèce pour mettre la nourriture au niveau 3. Le but va être d'obtenir 100% de bien-être pour les trois espèces en même temps et ainsi pouvoir faire le meilleur enclos possible en gardant cette diversité. La grande difficulté va être pour l'environnement, puisque comme vous pouvez le voir, l'Amérique du Nord, il y a quatre biomes que l'antilope peut accepter. Mais le bison, il n'y en a que deux. Et si je prends le chien de prairie, il n'y en a que deux également et ce ne sont pas les mêmes. Par défaut, ils ont tous en commun un seul biome, c'est la prairie. De ce fait, on ne peut sélectionner que ça, si on veut que la compatibilité se fasse avec tous les animaux. Par défaut, nos animaux arrivent avec un pourcentage très élevé. On est à 80% pour l'antilope, 85% pour le bison et 79% pour le chien de prairie à quenoir. Ils ont besoin, pour les chiens de prairie, un abri. Et cet abri, ça va être un terrier, c'est pas plus compliqué que ça. Et le terrain n'est pas bon. On va tout de suite s'occuper de l'abri des chiens de prairie. Ça va aller très vite, puisque c'est juste un terrier et pas grand-chose, quoi. On a ce petit terrier pour eux et ils vont se sentir en sécurité dès lorsqu'ils pourront y aller. On va leur en mettre également un deuxième de l'autre côté de l'enclos pour qu'ils aient 100% d'abri solide. Ce qui ne va pas, c'est le terrain pour eux. On va mettre plus d'herbes courtes et moins d'herbes longues. Donc on va juste refaire en herbes courtes. Pour le bison, tout est bon. Pour l'antilope, il manque un peu de terre. Donc on va repasser avec un peu de terre. Normalement, si je reprends mon chien de prairie, on est bon. Donc pour les trois, on est bon pour le terrain. C'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin d'abri solide pour les bisons. Donc à ce niveau-là, on est en sécurité. En revanche, les antilopes en ont besoin d'un. Donc on va aller chercher tout de suite un abri que le jeu peut nous proposer. On va taper antilope. Et on va leur mettre une sorte de box, je pense, du côté du staff quand même. Cet abri est suffisant pour nos antilopes, de ce que je vois. Mais ça se met encore à jour. Donc je ne sais pas trop si elles peuvent y accéder. Ça n'a pas l'air. Je suppose que c'est le toit qui pose problème. On va l'incliner un petit peu moins, histoire qu'il puisse accéder à tout l'enclos. Et on va mettre des poteaux plus élevés. Leur abri vient de passer à 100%. Donc c'était bien ça. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Maintenant, il leur reste toutes les optimisations à mettre. Et on va changer ce petit truc d'eau en lac. Sachez également que je n'ai pas parlé du terrain, mais il est tout juste bon pour tous les animaux. Donc sachez que c'est exactement la même valeur à peu de choses près pour chacun d'entre eux, pour le prérequis. En fonction de leur gabarit, ils ont plus ou moins de place. Les plus embêtants seront les bisons, puisqu'ils ont un énorme gabarit. Le moindre rocher va les coincer. Donc on va être très vigilant avec eux. On va mettre un tout petit peu d'eau à un endroit, je pense plutôt ici, contre la rambarde. On va choisir notre outil de terrasse. Et on va faire un petit lac d'eau peu profond. On peut supprimer ce truc-là. Et on peut leur mettre les optimisations. On va commencer par les chiens de prairie. Ils vont être très faciles, puisque leurs optimisations, en principe, ne prennent pas beaucoup d'espace. On va dans l'onglet optimisation chien de prairie. C'est exactement comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec les enclos parfaits. Sauf que là, on prend en compte tous les animaux. Donc il faut ramener les chiens de prairie ici. Il est possible que l'antilope aime également ce truc. On a juste besoin d'une optimisation pour lui et une optimisation. Ou plusieurs pour ici. On va les regrouper par type quand même. Les optimisations vont de pair. Donc là, on sait que c'est pour nos chers chiens de prairie. On fait la même chose avec les bisons. Où là, on a le sachet senteur qui est commun à plusieurs espèces. C'est plutôt cool. On va leur mettre les poignets ici. On va leur mettre la mangeoire suspendue devant la clôture, histoire que le visiteur donne un maximum d'argent. Et il leur en faut trois. Mettons-leur une mangeoire tonneau dans ces cas-là. Et ils sont à 30 points sur 30. Pour nos chers antilopes, on n'a pas besoin de le faire, puisque ce qu'on vient de mettre complète les antilopes. Ils sont à 100% pour tous, normalement, d'un seul coup. 99% pour notre cher bison, puisqu'il y a le cocotier qui est pris en compte ici, alors qu'il ne devrait pas, normalement. Eh bien, supprimons-le, tout simplement. Et là, il est monté à 100%. Il en est de même pour l'antilope, qui est à 100%. Et il en est de même pour nos petits chiens de prairie, qui sont également à 100%. Maintenant, il va me rester la décoration de l'enclos. Et le but va être de faire un biome le plus proche possible de ce qu'ils aiment, eux. Donc, je sais que par défaut, je n'ai besoin que de la prairie, même si, en vrai, je peux tout mettre. Donc, on va tout mettre, mais vous allez voir que le bien-être de certains animaux va être affecté. Et là, on pourra supprimer les plantes. Allez, c'est parti ! Je vous laisse avec le speed build, et on voit comment va être l'enclos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat de leur enclos après quelques minutes de construction. On est sur un enclos de type prairie. Ça ne change pas, les prairies, ça reste très plat, très vide, très peu d'arbres, très peu de buissons. Mais du coup, j'ai complété avec du drain, puisque le drain n'est pas pris en compte dans les recommandations des plantes des animaux. Du coup, notre chien de prairie est bien à 100% malgré la décoration. Il en est de même pour le bison d'Amérique, et il en est de même pour l'antilope d'Amérique. Ils sont tous à 100% dans un enclos en parfaite harmonie. Ils ont assez d'espace pour vivre ensemble, être bien vus par les visiteurs. J'ai mis une petite barrière de renforcement, parce qu'on est quand même sur des bisons. Ça peut être potentiellement dangereux. Une vitre teintée, parce que les antilopes peuvent avoir potentiellement peur des visiteurs. Donc, une vitre teintée pour les protéger un petit peu des bruits. Et ainsi, l'enclos correspond parfaitement à leurs besoins. Il faut savoir que le renforcement de la clôture, c'est du béton et de la vitre. Donc, tous les animaux peuvent rentrer dedans. J'ai mis quelques rochers pour diminuer un peu l'espace. Un arbre, parce que ça faisait trop vide. Et quelques fleurs à certains endroits. Sauf là où c'est accidenté, où j'ai mis que des petites pousses d'herbe. Mais voilà pour l'enclos des bisons, antilopes et chiens de prairie. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cet épisode des enclos mixés. J'espère que cet enclos vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à tous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode des enclos mixés. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501